Jean Tellet, vous avez eu envie d'écrire un roman que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est un beau roman et c'est un bel hommage à Rimbaud, intitulé Rainbow pour Rimbaud. Rainbow en anglais ça veut dire l'arc-en-ciel et qui est publié chez Julliard. Alors racontez-nous un peu comment vous avez eu envie d'écrire cette histoire, inspirée mais très librement inspirée de la vie de Rimbaud. Je me suis dit que Rimbaud, vous savez avant quand on représentait l'image d'un fou, on voyait toujours un type déguisé en Napoléon qui était comme ça. Et je trouve que maintenant il se passe à peu près la même chose pour Rimbaud, c'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui s'identifient beaucoup à Rimbaud. Tout à l'heure, ce n'est pas pour dire encore du mal de ce monsieur, mais par exemple Alain Borère, c'est vrai que ça devient presque maladif. D'ailleurs c'est pour ça que mon héros s'appelle Robert, Robert Borère. Et moi quand je lisais les œuvres de Borère, au début j'aimais bien, puis à bout d'un moment je me suis dit, mais ce type va devenir fou. Quand il va voir passer l'année 91, il va exploser. Mais peut-être qu'à fréquenter Rimbaud de Cyprès, on ne peut que devenir fou peut-être. Oui, je ne sais pas, moi j'ai l'impression de m'en sortir plus, pas trop mal. Mais donc j'ai imaginé en tout cas l'histoire d'un type qui s'identifie à Rimbaud, il s'appelle Robert, et peu à peu son propre langage se déstructure au profit de celui de Rimbaud. Et notamment il se balade toujours avec les œuvres complètes de la Pléiade, qui est la bible de tous les Rimbaldiens, qu'il a notamment en Afrique dans un holster de cow-boy, attaché à un élastique, à un cible et tout. Et même quand des gens l'embêtent, il dégaine comme un revolver, il balance les œuvres complètes de Rimbaud à la figure des gens, qui s'ouvrent toujours à la bonne page comme ça, et qui blessent les gens parce qu'ils se prennent en pleine figure et tout. Et peu à peu, et puis en plus il commence à se tatouer un tas de choses sur la figure. Oui ça c'est très beau. Parce qu'il prend tout. Parce qu'il faut dire qu'il part en voyage avec une fille qu'il a rencontrée à Paris. Voilà. Parce que lui est né à... À Charleville-Mézières, au Ruthière évidemment. Et il rencontre à Paris une fille qui comme par hasard s'appelle Isabelle. Voilà. Qui elle aussi a un problème de schizophrénie, elle se prend pour un buisson d'aubépines. Et les aubépines souffrent en ce moment, et c'est vrai d'une maladie qui s'appelle le feu bactérien, c'est-à-dire qu'elle devienne toute rouge, et elle part en poussière, et tout ce qu'elle touche, si c'est végétal, ça le détruit. Ça détruit un arbre en 48 heures, un buisson d'aubépines contaminée. Et c'est ces deux schizophrènes, l'un qui se prend pour Rimbaud, l'autre qui se prend pour Isabelle, donc je est un autre à chaque fois, qui partent un peu sur les traces de Rimbaud, puis après ils s'égarent. Oui parce qu'au début ils partent en Égypte, et Rimbaud y est allé. Alors après ils partent dans des endroits où Rimbaud n'est jamais allé, ils vont au Cap Vert, ils vont... Ils finissent au Cap Vert, ils passent par Lille-Maurice, Dakar, Gorée... Alors pourquoi cet itinéraire qui n'est plus du tout rimbaldien ? Parce que moi j'avais envie qu'à un moment ils s'égarent, donc je n'avais pas envie de suivre les traces, et que ça se termine à Marseille de façon logique, mais j'avais envie qu'ils s'égarent, comme ils s'égarent dans leur tête, comme ce grand Robert là qui mesure 2m10, qui se tatoue, je, et un autre en moustache, qui se tatoue tout ce qu'il peut de Rimbaud par tout ce que c'est dur. Oui parce que ça c'est deux belles trouvailles, il y a deux grandes belles trouvailles poétiques dans votre livre, c'est l'histoire du volume de la Pléiade qu'il porte et qu'il utilise comme une arme, et il s'entraîne à dégainer son Rimbaud. Voilà, face à un miroir, il s'entraîne à dégainer ses œuvres complètes de Rimbaud. Vous pensez, vous, aujourd'hui, que les œuvres de Rimbaud peuvent être une arme ? Ah oui, oui. De voir la violence d'une arme ? Oui, et puis je pense que pour certains Rimbaudiens que j'ai pu rencontrer, ils ne vivent plus que pour ce... Ça devient des monomaniaques, on devient vite monomaniaque de Rimbaud. Vous êtes un monomaniaque de Rimbaud ? Non, justement, moi j'ai refusé un tas de choses. Vous avez échappé ? On m'avait demandé, par exemple, de faire un 52 minutes sur Antenne 2 pour ce Rimbaud, que j'ai refusé. On m'a demandé de m'occuper de ce fameux week-end qu'il va y avoir à Paris, à la Villette. Et j'ai refusé aussi, parce que je ne veux pas virer fou avec Rimbaud. C'est dangereux. J'essaie de me préserver. Oui, oui, mais c'est un feu, Rimbaud. Et puis alors, la deuxième très belle trouvaille, c'est effectivement les tatouages. Il porte des verres de Rimbaud, des mots de Rimbaud tatoués sur sa peau. Il traverse les paupières et tout. Et notamment, il veut boiter comme Rimbaud. Alors, il y a un problème, c'est que quand on n'a pas mal au genou, on n'arrive pas à boiter. Donc, il commence à se blesser le genou et puis les plaies se referment. Donc, ça ne marche pas bien. Alors, il s'ouvre les plaies et il commence à se mettre des graines d'arbres dans les plaies. Vous savez, comme les gamins qui se mettaient avant des... qui des fois se mettent des haricots dans le nez, des bêtises, puis après ça germe. Et lui, il se met des plaies dans la chambre. Et peu à peu, ces plaies, ces graines germent. Et donc, il devient de plus en plus végétal. Et plus il devient végétal, plus son amoureuse, Isabelle, fait son travail de bépine à sa foire de détruire son amant végétal. Donc, ça se termine au cap vert. C'était en tout cas un très beau roman, Jean-Telé. Merci. Merci.